Je vais inviter Agnès Simon à me rejoindre sur scène. Merci. Qui ne vient pas toute seule. Bonjour mademoiselle. Oui, on peut applaudir pour l'encourager. Parce que ce n'est pas évident de monter sur une scène. Bonjour Agnès. Bonjour. Merci, merci pour votre film. C'est toujours un voyage. Ça nous transporte. C'est toujours un plaisir de vous accueillir aux rencontres. Vous pouvez nous présenter peut-être cette petite demoiselle ? Une grande actrice et surtout une grande musicienne qui m'a fait un très très grand cadeau. C'est Océane. Et Océane m'a fait un merveilleux cadeau la veille du tournage. Elle m'a offert une improvisation parce qu'elle ne connaissait pas du tout l'instrument. Et c'était la toute première fois qu'elle jouait de l'instrument. Et elle m'a dit je te fais un petit cadeau. Et le lièvre blanc était près de nous aussi. Donc on a passé un petit moment magique. Et donc voilà, c'est Océane qui a joué la musique du film. Bravo Océane. Bravo. Alors vous nous racontez Agnès, vous avez envie de nous dire quoi par rapport à cette expérience que vous nous avez partagée ? En fait c'est un plan séquence comme vous l'avez remarqué. Un plan séquence veut dire qu'on commence à filmer, on appuie sur le bouton, on filme et puis on appuie sur le bouton off et c'est terminé. Il n'y a pas de montage. Même le générique est dans le plan séquence. Donc il y a eu évidemment pour tourner ce film une aide très précieuse puisque cela a été tourné dans les studios de Mediapsy Vidéo. Donc je remercie évidemment toute l'équipe, Daniel, Isabelle et Béatrice qui étaient mes assistants. Donc c'était un grand privilège de pouvoir faire ce plan séquence à Paris le 3 septembre. Et donc une petite anecdote parce que ça vous ne pouvez pas le voir sur le film. Mais donc moi je ne fais plus de montage. Je ne veux plus avoir ce dialogue avec l'ordinateur. J'ai fait beaucoup d'animations et c'était des heures et des heures devant le logiciel. Et puis j'étais très frustrée parce qu'en fait moi j'ai besoin de crier. Et là je ne pouvais pas crier avec un logiciel de montage parce que tout est déjà programmé par le concepteur. Par exemple les effets spéciaux, ils vous proposent des flammes mais ce ne sont peut-être pas les flammes que vous voulez. J'en ai eu un petit peu marre et donc je n'ai plus fait de montage. J'ai fait des plans séquences. Et j'ai demandé à Daniel de pouvoir venir à Paris. J'avais besoin d'écran. Et alors, c'est ça l'anecdote, Daniel m'a dit « Ok, mais alors tu m'envoies le plan de montage de ton film sans montage. » Encore un paradoxe de vie. Donc je lui ai remis un plan de montage mais très personnel. J'ai fait un dessin, d'ailleurs on le voit sur le film, dans la table, enfin c'est la salle de mixage et on voit un grand rouleau. Et j'ai mis une caméra et je lui ai expliqué pendant une heure en dessinant comment j'allais réaliser le plan séquence. C'est impossible pour moi de faire un storyboard. C'est impossible pour moi de faire un plan montage. Et pourtant c'est quand même possible de se faire plaisir et de filmer et de pouvoir même intégrer des belles âmes, de belles personnes dans un plan séquence avec finalement un tout petit smartphone que vous voyez là. Donc je vous présente aussi Philippe qui est la personne de l'ombre et qui est la personne qui tient souvent la caméra puisque c'est à quatre mains. Je me filme et il me filme. Maintenant pour arriver à ce résultat, je peux vous dire que c'est accessible techniquement. il ne faut pas beaucoup de matériel, un appareil photo ou un téléphone. Donc il ne faut pas beaucoup de matériel mais c'est quand même beaucoup d'heures d'entraînement. Voilà. Bravo. Merci. Alors je voudrais... Où il est Daniel ? Il est là. Je voudrais appeler Daniel. Après je répondrai aux questions. Daniel m'a ramené le livre parce que l'idée au départ était de faire un plan séquence sur ce livre. Vous voyez Joyce Sormand qui était l'invité d'honneur du festival. Et ce livre, figurez-vous que je l'ai trouvé à la mer le jour de son édition, le jour où il est sorti en format de poche. Et alors il y avait plein de messages dedans. D'ailleurs il y en a un qui tombe. Et donc ce livre, nous l'avons ouvert au bureau et Daniel était présent. Mais alors Daniel, il s'est fait plaisir aussi. Je lui dis je vais faire un plan séquence. Donc Daniel s'occupait de tout ce qui était images et sons. figurez-vous qu'il a pris son téléphone comme maintenant et il m'a suivi tout le temps. Il s'est fait un petit plan séquence pendant que je me faisais un plan séquence. Alors je ne vous dis pas le joyeux bazar pour reprendre l'expression de la vidéo là au chaîné. Et donc de temps en temps il apparaît sur le film. Je ne sais pas si vous l'avez vu ici. On a fait trois séquences. Donc sur une heure dix on a fait trois séquences. Parce que Daniel ne voulait pas que je fasse un plan de 60 minutes. Sinon moi je peux faire un plan séquence de 60 minutes. Figurez-vous. J'ai assez d'entraînement et de matériel. Mais Daniel ne voulait pas. Donc on a fait un premier plan qui s'appelle La poésie n'est pas un crime qui a duré 27 minutes. On a fait un deuxième plan celui-ci 22 minutes. On était plus ou moins dans les temps. Et le troisième plan c'était Save Our Soul Un livre à la mer. Et c'était sur l'histoire de ce livre. Donc vous le découvrirez un petit peu plus tard. Mais voilà. Je voulais remercier Daniel non seulement pour l'organisation de ce merveilleux festival pour d'ailleurs tous les festivals qu'il a organisés. Daniel est une personne qui a cru en moi. Donc je suis déjà venue deux fois ici sur cette scène et dans cette salle. Et c'est vraiment pour moi important puisque comme disait la personne juste avant moi cela m'a permis de prendre confiance en moi et d'oser faire quelque chose que personne n'avait encore fait. Ce genre de plan séquence. Alors j'ai un petit cadeau pour Daniel. Ce sont des chocolats de Belgique mais dans une boîte un peu particulière. C'est Manneken Peace professeur d'élégance. Voilà. Donc ça c'est pour Daniel. Merci beaucoup. Et alors j'ai une autre petite surprise. Toute petite surprise. J'avais dit à Daniel que je serais très sage, que je ne ferais pas d'impro. Donc on va laisser Océane nous jouer un tout petit air de musique si vous êtes bien d'accord. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage « Cité des sciences et de l'industrie » « La billette » « La musique » « Océane » « Océane » « Océane » « Inespérée, légendeur » « Paris » « Je suis venu à Bruxelles » « Je suis venu à Bruxelles » « Je suis venu à Bruxelles » « Merci beaucoup » « Merci beaucoup » « Merci Océane » « Merci » « C'est une chanson tout à fait improvisée » « Les paroles sont inventées juste maintenant » « Bravo, merci beaucoup » « Bravo Océane, c'était très très beau » « Merci » « Merci » « Une future grande actrice, merci beaucoup » « Oui » « Voilà » « Merci Agnès, merci Océane » « Et merci Philippe » « Et merci Philippe, bien sûr » « Est-ce qu'il y a des noms ? » « Est-ce qu'il y a des noms ? » « Très bien » « Écoutez, à l'année prochaine, merci pour votre présence et votre fidélité » « Bonne fin d'après-midi » « Bonne fin d'après-midi à vous » « Attendez » « Daniel quand même veut dire un mot » « Pour ceux qui veulent continuer, ça se passe au comptoir du temps, en face le métro pour un pot habituel, je dirais » « Et puis il faut saluer aussi notre amie et dessinatrice » « Ça ne ferait pas l'homme sandwich » « Des dessins que nous retrouverons » « Et vous, vous les refaiserez » « Oui » « Frédéric, voici » « Frédéric Flèche » « Merci bien » « Merci bien » « Sous-titrage Société Radio-Canada »